Le Nissan Qashqai a été lancé en 2013, en tout cas la deuxième génération. Mais depuis cette date, la concurrence s'est vraiment étoffée. On pense par exemple au Hyundai Tucson ou au Kia Sportage et aussi le Seat ATK. Et en ce qui concerne les modèles français, les Peugeot 3008 et Renault 4-jar. Alors pour survivre sur ce segment très concurrentiel, et en tout cas pour ne pas voir ses ventes baisser, puisque le Qashqai s'est encore vendu à plus de 24 500 exemplaires en 2016, Nissan a dû lui offrir un restylage. C'est pour ça qu'on retrouve deux nouveaux phares, une nouvelle calandre, nouveau bouclier aussi, mais le plus intéressant, il ne se voit pas. On retrouve une suspension modifiée et une direction recalibrée. A bord de ce nouveau Qashqai, qui sera disponible à la vente dès l'été 2017, on retrouve vraiment la même ambiance que dans la précédente mouture. L'évolution est assez maigre en ce qui concerne le style, mais il y a un nouvel équipement qui est particulièrement intéressant, c'est le Nissan ProPilot, donc un système de conduite semi-autonome capable de braquer les roues et d'ajuster le rythme de la voiture selon le véhicule qui précède. Enfin, autre évolution, il y a un niveau de gamme encore plus élevé que le Tecna, avec le cuir n'appât et les sièges avant électriques à mémoire.